Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios lancès.fr, la radio rdc.fr, la radio agora, la radio d'Annie et la radio puissance max. Petit retour sur notre quartier de notre vendredi. Je vous ai pronostiqué le tiercé dans le désordre 6 ainsi que le quartier dans le désordre 6 et le quartier. Si vous n'entendez pas avoir un très très gros rapport, je l'avais dit dans ma vidéo hier, ça risquerait d'être une arrivée de favoris, c'est ce qui est arrivé. Donc des rapports très 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 petits, mais bon c'est comme ça. Mon cheval du jour gagne la course encore une fois, donc très très belle réussite de mon cheval du jour en 2021. Je vous donne aussi un 2 sur 4. Dommage pour une fois, ma dernière minute n'est arrivée qu'à la 8ème place. Bon, à coup elle rentre, à coup elle ne rentre pas. Donc on verra pour notre samedi. Alors pour notre samedi justement, 16 janvier, notre cathé, on rallie encore une fois sur les fonds d'or de bassin dans la Réunion 1 qu'on se trouve sur la distance de 2700 mètres à partir de 15h10. Donc c'est parti pour ma sélection. Ils seront 16 au départ des chevaux que pas mal de turfistes connaissent. J'ai terminé ma sélection par un cheval qui n'est pas donné par beaucoup de pros de sneakers épiques. Et je pense que c'est un tort parce que c'est un cheval que j'aime bien et qui peut venir pimenter les rapports du cathé s'il fournit sa vraie vraie valeur. Alors le 10 éclat de gloire, ce sera mon cheval du jour pour ce KT a largement sa place dans cette épreuve de ce samedi je fonce. C'est un très très bon point d'appui mes amis. Le 6 B1 des Tiron, lui aussi est très bien en ce moment, des plus réguliers, c'est un très bon point d'appui également. Donc là on a vraiment deux très bonnes bases, c'est deux pénaltys demain. Le 16, coach franc bleu, ma troisième base pour ce KT, pour une place j'y crois parce qu'il aura aussi un très très bon driver avec lui. Le 15, colonel, attention à lui, c'est ma quatrième base demain, il aura JMB avec lui donc logiquement il devrait être dans le coup, n'est-ce pas ? Alors mes quatre bases demain pour notre KT, le 10, le 6, le 16 et le 15. Là logiquement on ne doit pas être très très loin de la vérité pour le podium pour notre KT. Et après il y a toujours un cheval qui peut arriver, qui peut se glisser de ce côté-là. Ensuite le 5, Diablo du noyer avec Eric Rafa bien sûr. Là je l'ai mis très très haut dans ma sélection pour une fois parce qu'il a un très très bon cheval et il a largement la place pour prendre une très très bonne place avec Diablo du noyer pour ce KT. Attention. Le 8, Cicero Noah peut venir prendre une place, un bel code, pardon. Bon, alors je termine ma sélection par le 12 Balzac de Lito, mon coup de folie pour ce KT. Attention, pour une très très bonne place, grosse méfiance. Et là je termine ma sélection, attention, par le A. Et voilà de Muse, il aura un bon driver avec lui. Attention, c'est mon coup de copia pour ce KT. C'est un très bon trouble au fait. Et il peut venir faire afficher une très 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 belle cote dans cette épreuve. J'ai peut-être pris à risque, mais on ne sait jamais. Vous le savez, depuis un moment je mets 4-5 bonnes bases. Et après derrière, je ne mets pas souvent les 8 favoris de la course. C'est le cas pour notre KT de ce samedi. Et voilà de Muse, et voilà. Je l'aime bien ce cheval, je le mets généralement dans ma sélection. Donc, encadonnons parfois le 14, qui sera bien sûr mon très très gros regret. Mais il faut choisir. Donc, mon cheval du jour, le 10. Mes deux bases, le 10 et le 6. Alors c'est des pénatis vraiment directs. Mon coup de cœur, le 15. Mon coup de folie, le 12. Et mon coup de poker, le 1. On n'en reparlera pour le 4 et le dimanche. J'espère, on croise les doigts pour qu'il arrive. Voilà. Mes 2 sur 4. Le 10, le 6 et le 16. Mes couplets gagnants placés. Le 10, le 6, le 16 et le 15. Je répète ma sélection, mes amis. Le 10, le 8, le 6. Le 16, le 15. Le 5, le 8 et le 12. Et le 1. En cas de nom partant, le 14. Voilà. Ça, on est terminé pour ma sélection, mes amis. On trouvait bien sûr mon pronostic tout à l'heure en dessous de la vidéo avec mon jeu. Maintenant, le tout à fait, comme vous le savez maintenant. Merci d'être de plus en plus nombreux à venir écouter mon pronostic épique. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Et vous venez de partout. Donc, c'est très bien. Vous voyez, je réponds très, très vite aux commentaires que vous mettez sur ma chaîne. Écoutez mon pronostic sur la radio LACS.fr, la radio RDC.fr. Et surtout, faites très attention à votre santé. Portez-vous bien, bien sûr, avec le Covid. Et je vous dis, mes amis, à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall. L'Orsoi, le Pharaon. Les courses. Merci. Merci. Merci.